Qu'est-ce que j'ai demandé à un juif ? Quelles sont en fait les limites du libre-arbitre ? Est-ce qu'on a le libre-arbitre ? Et la question que je me pose, c'est tout simplement celle qui est aussi vieille que celle du libre-arbitre, qui existe dans énormément de livres de penseurs et de philosophes de l'Antiquité et du Moyen-Âge, comme quoi il n'y a pas grand-chose à faire qu'à se poser ce type de questions. Alors regardez, cette question c'est « Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne saurait porter ? » Alors je ne sais pas si vous avez la réponse, mais quel est le sens de la question ? En fait c'est très simple. En tant que bon croyant, je répondrai bien sûr « Dieu peut tout faire, il est omnipotent ». Mais dès lors que je vais dire qu'il peut créer quelque chose qu'il ne peut pas porter, donc il n'est plus omnipotent. Donc automatiquement vous me direz « mais non, Dieu peut créer toutes les pierres du monde qu'il saura supporter ». Et donc automatiquement il n'est pas omnipotent puisqu'il ne peut pas créer quelque chose qu'il ne peut pas porter. Donc c'est un cercle vicieux, c'est une question, j'ai répondu par la question. En fait, vous n'en faites pas, on a une réponse à la fin de la présentation, parce que c'est fortement lié à notre sujet. Je ne suis pas allé chercher une question n'importe où. Vous allez voir que cette question est liée fondamentalement à notre sujet. Comme d'habitude, notre présentation se fera en forme de triptyque. Premièrement, on va affirmer, on va poser un statut. Voilà, oui, le libre-arbitre existe. C'est clair. Pour moi c'est clair. Pour les textes c'est clair. Ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on va se poser des questions sur le libre-arbitre, qu'on va croire pouvoir résoudre. Et dans la troisième partie, comme d'habitude, on va rentrer plutôt dans la cabale du libre-arbitre, dans la mystique, dans le secret du libre-arbitre. Et là on va voir qu'on ne comprend pas grand-chose et on pourra partir manger tranquille, c'est au moins ce qui nous restera. Donc en fait, tout d'abord, l'outil j'ai une nouvelle pour cette conférence, puisque dans le formulaire de réservation, il y avait aussi la possibilité de poser des questions. Et effectivement, certaines personnes ont posé des questions, ce qui me permet d'anticiper un petit peu. Et vous retrouverez vos questions dans les sujets ici. Alors regardez, le Talmud nous dit, vous allez voir la référence, j'ai seulement mis Talmud parce qu'en fait, il y a tellement de fois où le Talmud répète cette phrase. Tout a été fixé par Dieu. Tout a été terminé par Dieu. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes grands, petits, riches, pauvres. Vous habitez là, ou ailleurs, vous allez vous promener, vous allez en vacances à tel ou à tel endroit, vous croyez que c'est vous qui avez fait les projets ? Non. On vous a guidé. D'ailleurs, nous disons tous les matins dans nos prières, Baruch, Atta, Hachem, Elke, Noumelech, Haolam, Ham, Echim, Mitsadeh, Gaver, et d'ailleurs c'est un verset d'Epsom, mais Hachem, Mitsadeh, Gaver, Konan. Dieu ne prépare les pas des hommes. Il nous emmène là où nous devons aller. Certes, donc tout est dans les mains de Dieu, mais, dit le Talmud, sauf ce qui tient à la morale et à l'éthique, à l'action qu'on doit mener. Chutz, Mi'irachamay. Sauf la crainte du ciel. La crainte du ciel, tout ce qui est en rapport avec la crainte du ciel, c'est-à-dire comment te conduire, dans le bien ou dans le mal, ça, ça dépendra, bien sûr, de toi et pas de Dieu. Donc ça, c'est la phrase qui est dite ici. Je vais reprendre donc la phrase dont a parlé M. Ben Soussan. Cette phrase qui se trouve dans la paracha qu'on va lire juste, non pas ce Shabbat, mais le Shabbat avant Rosh Hashanah. Vois, je te propose aujourd'hui, je te présente devant toi aujourd'hui, d'un côté la vie et le bien, et de l'autre, la mort et le mal. « Oubachar tabachayim » et tu choisiras la vie. Les Théronomes, donc vous avez la référence, verset 15, « Oubachar tabachayim » et verset 19. En fait, bien avant, on a parlé tout à l'heure du péché d'Adam, et juste après le péché d'Adam, pour ne pas qu'on vienne à penser qu'Adam n'est pas responsable. Dieu s'exprime tout de suite après. Genèse, chapitre 3, verset 22. « Dieu s'adresse aux anges et dit « Regardez, il est devenu comme nous, en fait en parlant de lui, en ce qu'il connaît le bien et le mal. » La « Daat tovara », il connaît et il a le choix entre le bien et le mal, et il a choisi le mal. Et puis, ça ce sont des citations, ce sont des versets, ce sont des références. Mais en fait, il y a aussi un système, une logique. Une logique qui est présentée par Maïmonie dans le chapitre 5, des lois de Teshuvah. La logique, elle est comme ça. Je l'ai résumée simplement. Le libre-arbitre n'est pas seulement pour l'homme un pouvoir de choisir dans la vie, mais ce choix doit à chaque instant être arbitraire. C'est très très important. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre le bien et le mal en permanence dans notre conscience. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous évoluez, vous n'êtes pas protégé de faire du mal. Bien au contraire. Au fur et à mesure que vous allez grandir, alors les tentations, elles vont être encore plus fortes, ou du moins, l'abstraction du divin face à vous sera encore plus grande. Autrement, il n'y a pas de libre-arbitre. On ne peut pas parler de choix arbitraire. Si je suis devenu un ange, c'est-à-dire qu'en permanent je vois le divin, je n'ai plus aucune tentation, et donc à un certain moment de ma vie, je n'ai plus de libre-arbitre. Pour que je puisse avoir le libre-arbitre, il faut que je sois tenté autant de faire le bien que le mal. Ça, c'est fondamental. Alors, une vie sans libre-arbitre, c'est très simple, dit Maïmonide. S'il n'y avait pas de libre-arbitre, il n'y aurait pas eu de commandement. Si tu vois qu'il y a des commandements, on te dit « fais cela », si tu étais un robot, si on était dans une histoire de déterminisme, à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison d'ordonner à l'homme de faire ou de ne pas faire. Donc c'est bien une preuve que nous avons le libre-arbitre. Si nous n'avions pas de libre-arbitre, pourquoi Dieu envoie-t-il des prophètes pour faire des prédications ? Puisque de toute façon, t'as beau leur parler, ils sont programmés pour faire le bien ou le mal. Ils ne peuvent pas sortir de ce carcan pour lequel ils ont été programmés. Donc s'il y a prédication, c'est précisément parce qu'il y a un chemin qu'on peut changer. Et donc on a le choix. Et enfin, si nous n'avons pas le libre-arbitre, si nous sommes programmés, alors pourquoi il y aurait-il au bout du chemin un salaire ou une réprimande ? Où est donc la responsabilité ? Si on m'amène au tribunal, tribunal céleste, tribunal terrestre, je répondrai tout simplement, mais je n'avais pas le choix. Je suis programmé à faire cela. Donc il y a, s'il n'y a plus de libre-arbitre, il n'y a plus de responsabilité non plus. Et s'il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus de remords. Et s'il n'y a plus de remords, il n'y a plus de tshuva. De retour. Et c'est la raison pour laquelle Maïmonide n'aborde pas cette question du libre-arbitre dans les lois des fondements du judaïsme, qui sont les fondements de la pensée, comme l'unité de Dieu, etc. Mais dans les lois de tshuva, parce qu'effectivement, c'est l'idée même du libre-arbitre qui implique la responsabilité de l'homme sur ses actions, qu'elles soient bien, bonnes ou mauvaises. Et c'est pourquoi, donc, il se devra de faire tshuva, de revenir vers Dieu. Donc ça, c'est l'esprit logique de Maïmonide qui développe cela. J'ai résumé ça de cette manière. Sans le concept du libre-arbitre, l'homme perd le caractère de partenaire de Dieu dans la création. Ça, c'est aussi un autre thème fondamental. Un autre point en plus, la cerise sur le gâteau. À partir du moment où vous n'avez pas du libre-arbitre, vous êtes un robot, à partir de ce moment-là, vous êtes là pour quoi ? Or, il y a une idée fondamentale dans le judaïsme qui dit que l'homme est le partenaire de la création. Dieu a créé le monde que pour que nous puissions prendre le relais. Et, ceci se résume dans un verset que nous disons tous les vendredis soirs, traduction, traduction, Dieu bénit le septième jour et le proclama saint parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait créée. Pourquoi ? Pourquoi il s'est reposé ? pour que nous agissions. Alors si de toute façon nous sommes des robots, on aurait pu finir le boulot tout seul. Si nous passons le relais, avec toute la fragilité que nous avons, il veut que ces êtres fragiles, on en parlera tout à l'heure encore, puissent parachever la création. Et effectivement, plus tu avances, plus les choix que tu devras faire seront compliqués, seront complexes. Car effectivement, l'administration nous dit « Plus un homme est supérieur à son prochain, supérieur moralement, et ça c'est aussi valable pour l'homme lui-même, parce que demain, je ne compte pas être le même que celui que je suis aujourd'hui. » « Donc les épreuves que je vais avoir demain seront plus grandes que celles que j'ai eues aujourd'hui. » « Yitzhoga dole meno » « Son penchant est encore plus grand. » D'accord ? Ça, c'est une phrase du Talmud, le Talmud Suka. Et donc constamment, pour créer cet équilibre, comme j'ai dit, nous avons besoin de... Dieu a besoin de contrebalancer et de nous montrer autant de tendance à faire le bien qu'à faire le mal. Et ça, ça va nous expliquer une énigme qui se présente au début de l'Exode. Maïmanie, d'ailleurs, en parle. On peut se demander, mais... Une seconde. Tu viens réprimander Pharaon de ne pas avoir sorti les Juifs d'Égypte alors que le texte dit clairement que c'est toi qui as renforcé son cœur. Donc tu lui enlèves le choix en renforçant son cœur, tu lui enlèves le choix de dire « oui ». Partez. Et au bout de deux, dix plaies, il n'en peut plus. Là, tu le laisses dire « oui » parce que tu aurais pu encore renforcer son cœur. Là, tu le laisses dire « oui ». Pour quelle raison ? Et après, justement, quand il se trouve devant la mère, tu lui dis « mais pourquoi tu ne les as pas libérés avant ? » En fait, la réponse est simple. C'est que lorsque vous vivez dès le premier signe de Moshe, vous vivez ce que Pharaon vit, vous dites tout de suite « oui ». Vous n'avez pas le choix. Vous êtes subjugué par le divin et vous êtes amené à dire « oui ». Voici donc ce que répondent les commentateurs. Dieu avait besoin de renforcer le cœur de Pharaon, autrement, il n'aurait aucun test. parce qu'on était face à une évidence du divin qu'il fallait équilibrer en renforçant le cœur, non pas en l'empêchant de dire « oui », mais en renforçant son cœur, c'est-à-dire en donnant autant de raisons de dire « non » que de dire « oui ». pour créer des filles dans le pouvoir de choisir de manière arbitraire, il faut endurcir le cœur de celui, en l'occurrence Pharaon, qui devient témoin de l'évidence divine. Bonne nouvelle, on est passé, on a passé la première partie, on a compris pourquoi on a besoin de libre arbitre, mais il y a pas mal de questions qu'il se pose, justement dans cette petite affaire avec les Égyptiens. Maïmonide pose dans son chapitre 6 une question très simple. Si Dieu, on n'est pas dans la question, on n'est pas encore dans la question de l'omniscience face au libre arbitre. On est face à un autre phénomène. Certaines fois, Dieu décrète des choses ou les annonce. Alors, est-ce qu'on a le pouvoir, est-ce qu'on a le choix de changer ce que Dieu a décrété ? On vient, on réclame des Égyptiens, on les amène au banc des accusés et on dit, vous êtes un peuple qui avait fait souffrir une nation toute entière, qui avait tué des enfants, qui avait asservi, qui avait fait bâtir des cités. On vient, on réclame justice face aux Égyptiens, mais en fait, Dieu a déjà dit à Abraham qui, qui, y est, réclame à l'éret l'olahem, va, va, d'oum, ve, inu, otam, ar, bam, et, hot, shala. Ton peuple, ta descendance, sera étrangère, sera exilé dans une terre étrangère et le peuple chez qui ils seront les asserviront. Est-ce que les Égyptiens pouvaient faire autre chose qu'asservir le peuple juif à partir du moment où Dieu a déjà annoncé à Abraham que de toute manière le film est déjà totalement écrit ? Là c'est un véritable décret. A Nuremberg, ceux qui étaient sur le banc des accusés, aujourd'hui on ne pouvait pas faire autrement, nous, on n'est pas responsable, en fait on avait un chef. Comment on a répondu ? D'accord, il y avait un chef. Mais tu aurais pu te désister. Tu aurais pu déserter. Et c'est en fait la réponse que dit Maïmonide. Le décret qui imposait à ce que les Égyptiens dominent pendant certaines années le peuple d'Israël. Il ne dit pas que monsieur un tel parmi les Égyptiens que la nation égyptienne allait dominer le peuple d'Israël mais pas que l'individu. Et donc chaque individu avait sa part de responsabilité parce que chaque individu pouvait se désister. C'est la réponse de Maïmonide. Vous allez voir, elle n'est pas satisfaisante, on va en parler dans quelques secondes. voici donc ce que nous dit Maïmonide dans ce chapitre 6 des lois de Téchouma dans la linéa 5. N'est-il pas dit dans la Torah à Abraham ? L'austérité sera asservie et opprimée par les Égyptiens. Donc la question est là, je vous l'ai formulée, je ne vais pas lire tout le texte. Et voici donc ce qu'il répond. Car Dieu n'a pas décrété qu'une personne en particulier ferait le mal aux Juifs, mais simplement informé Abraham que sa descendance serait finalement réduite à l'esclavage dans une terre étrangère. Donc ça, ça règle le problème des responsabilités parce que chacun aurait pu dire non et chacun aurait, même si c'était un décret divin, dire moi je ne fais pas partie du programme. Mais, avant de voir cette petite partie, je vais vous mettre une petite annexe. les commentateurs se posent une autre question. Alors qu'est-ce que si tout le monde se débine et tout le monde se désiste ? Donc il n'y a pas de projet. Donc le décret dont Dieu a parlé ne se réalisera pas. Et pourtant, il fallait bien qu'il y ait au moins un chef pour diriger un peuple, même si parmi ce peuple, on va effectivement, parce que c'est bien la raison humaine, on va effectivement trouver des gens qui vont dire on veut faire le mal. Mais eux, ils vont écouter un chef. Et ce chef, c'est lui qui va prendre des décisions. Et donc lui, il est responsable. Ce chef, il s'appelle comment ? Pharaon. Pourquoi il agit ? Quelque part, il va venir devant Dieu et il va dire mais non, c'est toi qui as dit Abraham. Il fallait bien que je fasse le boulot autrement s'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de peuple qui suit. Alors pourquoi Pharaon est-il puni ? Pour répondre à cette question, je vais vous raconter une histoire. Dans la Russie communiste, on n'avait pas le droit de pratiquer le judaïsme. un jour, un rabbin a été arrêté et un bolchevik s'est dit « Je vais le forcer à manger un sandwich de jambon-beurre. » Il était contraint. Il n'y a aucun problème dans la Torah. Il y a trois gestes capitaux pour lesquels on se laisse tuer. Donc c'est le blasphème, c'est les rapports interdits, incestueux, et c'est l'homicide. Si on nous force à faire un homicide, à blasphémer, ou à avoir un rapport incestueux, alors on se laisse plutôt tuer. « Jambon-beurre, ce n'est pas dans la liste. Si c'est pour avoir la vie sauve, on peut manger du jambon-beurre. » Et le pauvre rabbin, il n'en avait jamais mangé du jambon-beurre. Il ne savait même pas quel goût ça avait. Mais il tremblait. Comment il va transgresser ? Mais quant à un pistolet sur la tempe. Donc il avait le pistolet sur la tempe, on lui donne le jambon-beurre, tremblant. Il met le sandwich dans la bouche. Il mange un premier morceau. Et pour le bolchévique, ça suffit. Il a réussi à faire manger du jambon-beurre à un juif. Et donc il retire le pistolet. Et là, le juif lui dit « S'il te plaît, tu peux le remettre encore un petit peu ? » En fait, nos sages à sonne nous disent que si Pharaon est puni, c'est parce qu'en fait, lorsqu'il fait du mal au peuple d'Israël, il ne le fait pas parce que Dieu a décrété. Il le fait parce qu'il l'est. Il a fait le choix d'être mauvais et il aime ça autant que le jambon-beurre. Il n'a pas besoin d'un pistolet sur la tempe. C'est parce que c'est lui qui fait le choix. Et d'ailleurs, il en a rajouté. Dieu a seulement dit « Ils les asserviront ». C'est-à-dire, vas-y, construis des maisons. Lorsqu'on voit le génocide qu'il a fait et qui est raconté par le Midrash, par les versets, les enfants qui sont jetés dans l'île, mais jamais Dieu a parlé de ça. Alors, oui, pour ces actions-là, il doit rendre compte. Donc ça, c'est pour le décret. Le décret, on peut se débiner, même si t'es le chef. En général, t'en fais beaucoup plus que ce qu'on a décrété là-haut. Maintenant, il y a l'autre problème. Le problème du paradoxe entre l'omniscience et le libre-arbitre. Si Dieu sait, si Dieu sait déjà à l'avance ce que je vais faire, alors, où est ma liberté ? Alors, nous lisons des Maximes de nos pères, un des plus beaux traités du Talmud qui dit « Hakol Tzafoui » c'est Rabia Kiva qui dit ça. Un des plus grands maîtres, les plus extraordinaires avec une histoire fantastique. Et il dit « Hakol Tzafoui » « Tzafoui » « Tzafoui » en hébreu, ça veut dire prévu, prévisible, on arrive à voir de loin, on anticipe, tout est anticipé. Tout de même, tu as le libre-arbitre. Ce qui est remarquable, c'est que dans le Talmud, en général, tu dis une phrase, tu n'as pas le temps de la finir, que tu as déjà 18 disciples qui te sautent dessus avec des questions. Là, « Gornicht » « Rien » « Walou » « Rien du tout » Il dit ça, tout le monde est d'accord, ça passe comme une lettre à la poste, comme quoi il n'y a pas de questions en fait. Ah bon ? Comment est-ce possible d'affirmer qu'il n'y a pas de questions alors que Maïmonide, justement ? Dans le dernier morceau que vous avez dans la feuille recto-verso, se pose justement cette question, la développe, et pour lui, c'est très simple. On n'est vraiment pas face à un super paradoxe. Il dit, tu vas dire que Dieu, il connaît l'avenir avant qu'il soit écrit. Alors, est-ce qu'il sait ou non si je vais être sadique ou rachat, juste ou méchant ? Alors, s'il sait que je suis juste, je ne pourrai pas être autrement que juste. Je n'aurai pas le choix, je ne pourrai pas devenir méchant. Et s'il sait que je vais être méchant, je n'aurai pas le choix d'arriver un jour à devenir juste. Tout le monde se pose cette question. Maïmonide, le plus grand des philosophes de tous les temps, nous étonne et dit, vous savez, je ne vais pas répondre à la question. C'est une super question, a priori, parce qu'on va dire ici ce qu'il dit. sache que la réponse à cette question est plus étendue que la longueur de la mer et plus vaste que l'océan. En fait, il paraphrase un verset des prophètes. Il dit, plusieurs principes fondamentaux des hauts de sommeil en dépendent, mais tu dois savoir et comprendre ce que je te dis là. Et là, il commence effectivement à parler de la connaissance divine. Pour conclure, en fait, dans ce qui est en gras, il n'est pas en le pouvoir de l'homme de saisir pleinement ce concept, de même que l'homme n'a pas le pouvoir de saisir et de concevoir la réalité du créateur, comme il est dit, car nul homme ne peut me voir, c'est-à-dire me concevoir et vivre. Et il finit par, c'est ce que dit le prophète, qui l'homme archevotaim archevotechem velod arkechem de rachay car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. A priori, il va dire, écoutez, on ne va pas se fatiguer, vous avez la question, c'est bien, on ne la comprend pas, on ne saura pas y répondre. Sachez seulement, les textes nous disent qu'on a libre arbitre, on a libre arbitre, comment concilier avec la connaissance de Dieu, comme on a compris maintenant, on a l'impression qu'il dit j'en sais rien. et c'est la raison pour laquelle il y avait un maître qui était contemporain de Maïmonide et qui a mis des notes sur Maïmonide et des fois, il n'est pas très gentil avec lui. Il vivait dans le sud de la France au XIIe siècle. il s'appelle Rabbi Avram Ben David, le Ravad. C'est l'homme qui a fait le plus de remarques pertinentes sur Maïmonide. Et effectivement, c'est ce qu'il dit, attends là, je ne comprends plus, on l'appelle le plus grand des sages, sa réputation. Ils étaient contemporains, ils ne géraient pas la même boutique. Alors, il y en a un qui était en Espagne et l'autre était en France. il dit, je ne comprends pas. On dit que cet homme-là est un homme sage, comment ? Tu viens exposer une question d'ordre logique, c'est que tu supposes que la réponse doit l'être aussi et en fin de compte, tu nous renvoies à la fois. Et le Ravad qui a peur pour sa paroisse dit, attends, mais pourquoi tu as fait ça ? Les gens maintenant, ils partent avec des questions, d'ailleurs, c'était une des grandes critiques qu'il y avait sur Maïmonide, c'est qu'ils posaient beaucoup de questions et qu'au lieu de répondre aux perplexes, ça pouvait laisser les gens en perplexe. Et donc, il dit, il aurait été préférable qu'il ait laissé comme un sujet de foi pour les innocents au lieu de leur faire prendre conscience du paradoxe, de la contradiction et de laisser leur esprit dans le doute. Pourquoi tu as fait ça ? Dis-toi, sur la question, c'est tout. On sait que nous avons le libre-arbitre, c'est une question de foi, mais commence pas à leur prendre la tête. Ah oui, mais il y a un paradoxe, c'est un serpent qui se mord la queue, si Dieu y sait, alors comment je vais faire ? Si Dieu y sait pas, comment c'est possible qu'il y sait pas ? Tout le monde s'est posé la question en vérité et il y a différentes réponses. Les réponses, elles vont toutes dans la même idée. La réponse, elle est tellement simple, mais tellement simple, c'est incroyable comment elle est simple, la réponse. Ne mélangez-nous pas la cause et les effets. Premier exemple. Je vois un voyant, Madame Soleil, et elle me donne les numéros du loto. Je joue, je gagne. Est-ce qu'on va dire que c'est Madame Soleil qui a trafiqué la machine qui passe sur TF1, là ? Pas du tout. Elle a un pouvoir d'anticiper et de voir ce qui se passera. Sa connaissance des événements et les faits et pas la cause. Ma démonstration, elle va aller dans l'absurde. Quand je vais affirmer devant tout le monde ici que demain, on va sortir devant la synagogue, on va prendre une pierre, on va la jeter et elle va tomber. Est-ce que la pierre va tomber parce que j'ai affirmé cela ? Ou est-ce que moi, j'ai pu affirmer cela parce que tout simplement, je sais qu'il y a une loi qui est la force de la gravité qui va faire parce que la pierre va tomber ? Il ne faut pas mélanger ma connaissance d'un phénomène physique avec l'effet que ça peut porter sur un événement. Lorsque, je vais dire à un enfant, dis-moi, tu veux une glace ou une claque ? J'ai pertinemment qui va me dire que je veux une glace. mais est-ce que lui, il a choisi la glace parce que moi, je le savais ? Non, pas du tout. Il a choisi la glace parce que c'est un gosse normal, c'est pas un sadomaso. Lorsqu'au palais de justice, on appelle un psychologue et le psychologue dit, écoutez, je ne vous conseille pas de sortir ce truand, cet assassin de prison parce qu'il est capable demain, lorsqu'il va sortir, de récidiver. Et si, à Dieu nous plaît, il récidive, est-ce qu'on va arrêter le psychologue ? On ne va pas l'arrêter. Mais au contraire, ce n'est pas la connaissance de la personne et de son choix à l'avance parce que je connais sa nature qui fait à ce que la personne elle-même a fait le choix de continuer à être ce qu'elle est. Aussi simple que ça, est-ce que ma connaissance du passé a un effet sur le choix que j'avais hier ? Si je sais qu'hier je me suis fait des pâtes à la sauce tomate, je sais aujourd'hui qu'hier j'ai fait des pâtes à la sauce tomate, c'est parce qu'hier j'ai décidé de faire des pâtes à la sauce tomate. Il ne faut pas manger là à causer des effets. Il n'y a aucun incident sur ma connaissance d'un événement passé, sur ma connaissance aujourd'hui. Or, comme par hasard, Dieu n'est pas soumis aux contraintes du temps. Et pour lui, le passé, le présent et le futur, Hachemmelech, Hachemmalach, Hachemimloch, le nom va être, Dieu est roi, Dieu, il était roi et Dieu, il sera roi pour l'éternité, ça ne veut pas dire hier, aujourd'hui et demain, c'est maintenant. À cet instant même, il est, il était, il sera. C'est d'ailleurs le sens du tétragramme. Le tétragramme, c'est présent, passé et futur, haya rové yé dans yud et vav hé. Il l'est, il était, il sera en même temps. Donc c'est tout à fait normal qu'il connaît l'avenir comme moi, je connais le passé. Et à partir de ce moment-là, donc il n'y a aucune incidence de sa connaissance sur mon choix. Dieu qui n'est soumis à aucune contrainte du temps et qui est à la fois le présent, le passé et le futur, connaît de ce fait ce que je ferai demain comme si je l'avais fait hier sans que ceci n'ait d'implication sur mon choix. C'est mon choix qui définit sa connaissance et non le contraire. Y a-t-il des Belges dans la salle ? Désolé, je suis obligé de la raconter. Peut-être que c'était complexe ce que je viens de raconter. pour mieux comprendre, raconter. Une fois, un Belge et un Français sont rentrés au cinéma à l'UGC et rue du Béthune pour voir James Bond. au bout du premier quart d'heure du film, le Belge se tourne vers le Français et lui dit, tiens, quoi ? On fait un pari. Ouais, c'est quoi le pari ? On parie que James Bond y gagne à la fin. C'est pas très difficile. Et le Français lui dit, non, non, dans ce James Bond, James Bond y perd. Fait, non, 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 on parie. Ok, on parie. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Le Belge dit, moi, je dis qu'il gagne. Et le Français lui dit, moi, je dis qu'il perd. Et il parie 10 euros ou le McDo qui se trouve en face en sortant. Fin du film. James Bond, il a perdu. Il s'est fait avoir. Il n'y a pas de James Bond qui s'est fait avoir. Le Belge aussi. Donc, ils sortent. Le Belge contraint descend la tête, il sort ses 10 euros, il les donne au Français. Le Français lui dit, écoute, garde-les, je vais te dire la vérité. J'avais déjà vu le film. Et donc, je savais qui perdait. Alors, le Belge lui répond, je vais te dire la vérité. Moi, aussi, j'avais vu le film. Mais j'étais certain qu'il n'est pas se faire avoir une deuxième fois. C'est exactement ça, l'histoire. J'avais déjà vu le film. Il connaît le scénario. Mais ce n'est pas parce qu'il a vu le film ou le scénario que... Comment il s'appelle déjà l'auteur de James Bond ? C'est pas pour ça que dans ce numéro de James Bond, le scénariste ou l'auteur avait décidé, ça n'a rien à voir avec ma connaissance. Au contraire, ma connaissance des faits, c'est parce que j'ai vu le film. Mais le film a été et un script. Et le script a été écrit par... et joué par l'acteur et écrit par quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec ce que moi, je sais ou pas. On va passer donc à la partie du secret parce qu'en vérité, il n'y a rien de satisfaisant de tout ce que je viens de raconter. tout le monde est content. Mais je vous ai raconté une histoire de James Bond, je vous ai raconté une histoire de glace et de claque, je vous ai raconté une histoire de cause à effet, mais c'est limpide. Tout le monde donne cette réponse. Tout le monde donne cette réponse. Il n'y a qu'un seul homme sur Terre qui ne la connaissait pas. Il s'appelle Maimonide. C'est quand même dingue. Ça ne lui pas monte à l'esprit. Il n'y a personne qui lui a soufflé la réponse. C'est tellement simple. Alors si c'était tellement simple, je peux vous assurer qu'il aurait pu avoir la réponse. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant dans l'affaire. C'est qu'en vérité, comme je l'ai dit, ce n'est pas si simple. Première question. Comment Maimonide n'a-t-il pas pensé à cette simple réponse ? Deuxièmement, ce n'est pas un tellement grand big deal. Waouh, quelle affaire ! Il fallait qu'il la développe, comme dit d'ailleurs le Ravad quand il le critique. Mais pourquoi tu développes tellement la question ? Pour en fait, ne pas y répondre. Pose la question, en résumé, et dis, on se remet à la fois. Et puis même, ton semblant de non-réponse, il est encore plus grand que la question. Regardez là-bas, dans le 5. Vous allez voir. Pour dire qu'en fait, il n'est pas capable de répondre, c'est encore plus compliqué que la question elle-même. Je crois qu'on a mal dû. C'est tout simplement ça. Maimonide, en vérité, il pose la question, la vraie question, et il donne la vraie réponse. Quelle est la vraie question ? La vraie question, c'est que, quand tu es un petit peu intelligent, tu sais, qu'ici, il ne s'agit pas du savoir de Dieu de ce que je vais faire. du psychologue qui connaît sa bête et qui dit je sais qu'il peut récidiver ou pas. Et qui n'empêche en rien la liberté de l'acteur. Sauf que, pour Maimonide, c'est ce qu'il dit, la connaissance de Dieu est Dieu. Ce n'est pas un triptyque, c'est qu'une seule et unique chose. et plus encore, si on lit le début de Maimonide, on apprend que c'est par le Verbe, par son savoir, qu'il crée. Donc, en vérité, sans savoir sa connaissance, c'est elle-même qui anime le personnage qui est en train de faire la rébellion. Ce n'est pas un paradoxe, ça ? C'est ça la vraie question. Puisqu'en fait, la connaissance de Dieu n'est pas seulement une simple connaissance externe, mais en fait, c'est elle-même le flux qui fait à ce que, à cet instant même, je suis en train de vivre. Parce que si Dieu arrête de me penser, j'existe plus. s'il arrête de me dire, j'existe plus. Et à partir de là, est la vraie question. Comment Dieu est en train d'animer celui qui fait totalement le contraire ? Et puis, deuxième grande question. Si, moi, je peux faire ce que je veux, c'est-à-dire ce que Dieu ne veut pas, alors où est la toute-puissance de Dieu ? Où est l'omnipotence divine ? Troisième question. Le juif ne croit pas qu'il y a un Dieu. qui dirige le monde. Il y a un monde et un Dieu. Abraham a entré une idée du monothéisme pur, c'est-à-dire, en fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'anti-Dieu sur Terre. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais dès lors que quelqu'un s'inscrit dans un choix personnel, tu es obligé de dire qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu. Donc, non seulement le libre-arbitre mettrait en question l'omnipotence, l'omniscience, on l'a vu déjà, c'est réglé, ça ne va pas. L'omnipotence aussi, et en plus, même l'unité absolue de Dieu est remise en question, puisque il y a Dieu et il y a moi qui fais ce que je veux. et c'est pourquoi Maïmonide répond que tu ne saurais résoudre cette question avec les données que tu as dans ton laboratoire. C'est ton laboratoire, c'est ton cerveau. dont on s'avoue, en effet, il y a une implication entre ce que tu sais et ce qui se fait. Mais la connaissance de Dieu qui est représentée ici, c'est surtout une connaissance qui se traduit par la transcendance. Parce que si cette connaissance était celle de l'immanence, celle que je pourrais palper, jamais je n'aurais eu la possibilité de me réveiller contre Dieu. Si en fait c'était tellement manifeste, si c'était investi en moi, habité et incarné, déjà, je n'aurais pas eu de libre-arbitre parce que le divin serait manifeste. Mais Dieu a fait un choix. C'est bien. Vous direz pour la première fois dans Maïmonide le phénomène du Tzimtzoum ici, alors qu'il était a priori pas kabbaliste. Dieu décide pour une raison qui est la sienne, pour un scénario où l'acteur principal sera l'homme, d'effectivement donner du poids se mettre en retrait, donner du poids au bien, au mal et à un homme qui pourrait choisir entre le bien et le mal. Alors pourquoi on en a parlé dans la conférence sur la résilience ? Pourquoi on en a parlé dans la conférence sur la lumière, sur les symboles et des rites et des pratiques ? Il faudra revenir aux autres conférences ou peut-être faire une autre conférence. Mais Maïmonide effectivement répond ici de manière claire étant donné que cette connaissance du divin qui est créatrice et qui anime l'homme et du domaine de leur transcendance, effectivement, elle plane et elle n'a pas d'incidence directe sur la personne car mes pensées ne sont pas les vôtres. En résumé ce concept que je viens de développer, voici la finesse d'analyse de la Maïmonie. C'est précisément parce que la connaissance divine ne fait qu'un avec lui que le paradoxe prend tout son sens. Effectivement, ça c'était le pourquoi de la question. Où se trouve la question ? Comme Dieu anime par sa connaissance la création, comment la création pourrait être libre ? Mais justement, c'est le caractère transcendant de cette connaissance divine qui permet de résoudre le paradoxe parce qu'on n'est pas dans de l'immanence, on est au contraire dans une connaissance où Dieu se met en retrait comme dans le Tzimtzum et il laisse à l'homme l'espace de liberté. Et on a la réponse à notre question du début. Un jour, un homme est venu voir un rabbin chassidique qui s'appelait le Tzim Arzada qui lui a dit est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne saurait pas porter ? À cela, il y a deux réponses. Le paradoxe ou du moins le service on l'a développé tout à l'heure, je ne vais pas le faire, je vais faire l'économie. Je vais le répéter. Première réponse, ce n'est pas un défaut de ne pas avoir de défaut. Un défaut d'être parfait. donc que Dieu ne puisse pas le pauvre Dieu il n'est pas omnipotent parce qu'en fait il ne peut pas être boiteux. Une question, c'est une question débile. Est-ce que Dieu il ne peut pas créer quelque chose qu'il ne pourrait pas faire ? Ça ne veut rien dire. Première réponse, simple, claire et nette. Deuxième réponse, beaucoup plus profonde et beaucoup plus forte. Mais bien sûr que Dieu il peut le faire. d'ailleurs il l'a déjà fait. Alors son interlocuteur dit au rabbin « Ah bon, il a déjà fait où elle est cette pierre ? Cette pierre c'est toi, cette pierre c'est moi. Cette pierre elle s'appelle le libre arbitre. Il y a un espace dans lequel il ne peut pas porter, il ne peut pas s'imposer et au contraire il te laisse complètement faire. Et là, on va se poser toutes les questions que nous avons posées comme je vous l'ai dit on n'est pas là pour répondre. À des questions on est là justement à aller un peu plus profondément. Et on croit qu'on a tout fini et qu'on a réglé puisque quelle belle conclusion il a posé une question au début il a montré une grosse pierre et puis maintenant on sait que Dieu il est capable de faire cette pierre et que cette pierre elle s'appelle le libre arbitre. En réalité il y a un autre problème. Il y a une dernière énigme. L'énigme c'est la raison humaine. L'énigme c'est de savoir mais dis-moi tu peux me dire un truc ? Dieu comme on a dit tout à l'heure a créé un homme avec une échama avec une âme une étincelle divine une parcelle de Dieu c'est l'élément le point culminant de la création. C'est l'élu de la création. C'est le plus sophistiqué des êtres créés. Je n'ai jamais vu une vache se suicider. Et encore moins emmener ses camarades à l'abattoir. Pourquoi l'homme est capable et comment ça se fait que l'homme est capable de choisir le mal ? Comment peut-il en arriver là ? Ça c'est la vraie question ça c'est la vraie énigme a priori. Alors je suis désolé si je vais répondre d'une manière assez provocante ou surprenante plutôt. C'est que cette question elle dépend de deux autres questions qui sont fondamentales. La première pourquoi les ténèbres ? Pourquoi le mal ? Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as pas créé un monde tout beau, tout clair ? La deuxième qui est plus provocatrice qui a décidé ? Demandez aux hippies aux années 70 ils vont poser la même question. Mais dis-moi qui a décidé que ça c'est bien et que ça c'est mal ? Qui définit le bien le mal ? C'est clair pour nous les valeurs du bien et du mal elles sont absolues. Pourquoi elles sont absolues ? Parce qu'elles sont divines. Mais si vous réfléchissez bien il y a une phrase dans Job qui dit « Im tzadakta matitenlo » Si tu fais le bien qu'est-ce que tu lui donnes à Dieu ? Je crois qu'il a besoin de deux pièces de tzedakah. Si tu fais le mal tu crois que ça le chatouille ? Si Dieu est effectivement non pas défini comme l'être le plus parfait mais indéfini justement c'est ça l'infini de Dieu c'est l'indéfinissable. Pour lui il n'y a pas de bien et de mal sauf si de manière totalement arbitraire et c'est le seul qui lui n'a pas d'aigreur à l'estomac tout à l'heure quand j'ai dit tiens l'enfant il a choisi c'est l'histoire d'un juif qui devient président des Etats-Unis et sa mère pour l'investiture elle lui offre deux cravates une bleue et une rouge et lui il est face à un dilemme plus que le syndrome de la page blanche avant d'écrire son discours son dilemme c'est est-ce qu'il va mettre la bleue ou la rouge il ne veut pas vexer sa mère et au bout d'un moment il faut bien qu'il se décide alors il prend la bleue et la mère elle est assise elle le voit arriver près du pupitre avec la cravate bleue et elle se tourne à côté près du ministre de la défense elle dit je savais qu'il n'aime pas le rouge il n'avait pas le choix je ne lui ai pas passé dans la tête mais peut-être que la mère elle savait vraiment qu'il allait choisir le rouge plutôt que le bleu est-ce qu'on a vraiment de par nos gènes la possibilité de faire du choix totalement arbitraire s'il y a un être qui est capable parce qu'il n'est pas définissable et pas limité par aucune contrainte possible c'est effectivement Dieu c'est le seul qui peut faire un choix arbitraire et définir que telle chose est bien ou telle chose est mal c'est son choix qui leur donne d'ailleurs ce statut donc il a choisi de faire du bien de faire du mal de faire de créer le bien de créer la possibilité du mal de faire la lumière et d'ailleurs même l'obscurité la place avant et l'obscurité fait partie d'un scénario divin dans lequel l'homme joue un rôle majeur comme je vous l'ai dit se référer aux autres conférences conclusion vous savez c'est quoi le secret pourquoi un homme des fois il fait le mal parce qu'en vérité il est exactement comme Dieu c'est Dieu qui l'habite et comme pour Dieu de manière totalement arbitraire le bien et le mal n'existent pas l'homme quelque part ressent ce côté divin et lorsqu'il fait le choix du mal en vérité c'est un petit peu dans le projet divin pourquoi Dieu en fin de compte il a mis ce mal sur terre tout simplement pour retourner la situation comme nous l'avons vu comme dans le scénario parce que du érev vaillit érev vaillit bokev que des ténèbres nous puissions faire le jour pour que de la brisure des tables il y ait les deuxièmes tables on en a parlé il y a pas longtemps n'est-ce pas et effectivement donc pour que de la chute il y ait une résilience il y ait une construction et donc la chute elle-même la traversée je n'allais pas dire du désert mais du tunnel elle est aussi volue dans le scénario quelque part elle est du domaine de la transcendance c'est pour ça que l'homme lorsqu'il fait ses choix il les fait de manière arbitraire mais quelque part au fond de son âme lorsqu'il va chercher le mal il va surtout chercher le rebond qui va naître de cela c'est la partie du divin qui l'habite c'est justement ça le libre arbitre bonne soirée merci à vous merci à vous